Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. Je m'appelle Abdou Fahl, artiste peinte et sculpteur. Je suis basé ici au niveau du village artisanal, case numéro 163. Je suis peintre en même temps, diplômé de l'école des beaux-arts en même temps. En même temps aussi je suis le vice-président des sculpteurs ici au niveau du village artisanal parce qu'ici il y a quatre corps de métier. Il y a sculpteur, il y a les tailleurs, il y a les maricuneries, il y a les bijouteries. Donc chaque corps de métier il y a son président et son staff, le vice-président et tout. Moi je suis le vice-président des sculpteurs du village artisanal. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre métier ? Oui parce que moi depuis à bas âge je fais de la peinture et de la sculpture. Bon depuis à bas âge quoi. Bon je me suis allé aussi à l'école des arts pour perfectionner mon travail pour avoir au moins un diplôme. Tu vois. Mais je suis dans ce domaine donc ce métier est très riche. Oui l'art est très riche. Moi je trouve que vraiment c'est bien pour moi. Oui c'est très bien pour moi quoi. Et par rapport à la clientèle ? Bon par rapport à la clientèle c'est pas comme avant parce qu'avant il y avait beaucoup de clients. Avant ça marchait beaucoup. Parce que par exemple moi je pense que le monde actuel est un peu difficile par rapport à les terroristes, par rapport à les difficultés de la vie. Parce que les touristes actuellement ne sortent pas beaucoup comme avant. Parce que peut-être quand ils sortent ils croient qu'il y a des problèmes. Tu vas. C'est pour cela qu'il y a un peu moins de trousse actuellement. Vraiment. Actuellement il n'y a pas assez de trousse. Surtout ici au village artisanal. Parce que les touristes aiment sortir. Par exemple à Salih, à CapScreen, dans les régions quoi. Ils préfèrent des endroits calmes quoi. C'est pour cela ici à Dakar. Bon nous ici il n'y a pas assez de clients. Mais on essaye de faire des démarches. pour pouvoir voir le ministre de l'artisanal, le directeur. Parce que notre président est là, Magenbao. Lui, vraiment il travaille. Il travaille comme il peut quoi. N'est ce pas. Donc bon nous aussi on essaye de travailler avec lui. Parce que nous avons une GIE et on essaye de le soutenir pour que les touristes au moins viennent. venir quoi. Vraiment on fait des démarches pour voir que, pour que les choses marchent. Vraiment. Et par rapport au ministre de la culture et du tourisme, quels sont vos rapports ? Bon, très bien hein. Les rapports se passent bien. Parce que tu sais, l'année 2016 je pense, le président de la République, Maki Sal, le ministre de l'artisanal, le directeur, ils ont mis sur l'artisanal une somme vraiment très intéressante. 3 milliards pour l'artisanal. Ça c'est intéressant. D'ailleurs, ici au niveau du village artisanal et à Gédiouaï, le village qui est à Gédiouaï, on travaille les boutiques gratuites. Même ici il y en a des boutiques qui sont déjà finies. Ils ont travaillé ça gratuitement. Et on nous donne de l'argent comme dette, 1 million jusqu'à 5 millions. Et sans intérêt. Sous-titrage Société Radio-Canada